Comment ça va ? C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. C'est gentil, apparemment. Alors vous êtes né en Suisse, comment vous êtes arrivé en Israël ? Alors moi je suis issu d'une famille qui est d'Israéliens en fait. Et un beau jour, mon père a rencontré ma mère à Ngedi, et ils se sont mariés, et ils se sont dit « Allez, on va faire honeymoon, lune de miel, ils sont partis deux semaines en Suisse. » En Suisse, à un endroit où on fait de l'argent, ils se disent « Bon, écoute, on n'a pas d'argent, on vient de se marier. Restons ici deux, trois mois, on va faire un peu d'argent. » Après deux, trois mois, si on ne fait pas d'argent, on rentre, c'est ce qui se passe d'habitude. Et là, hélas, ils ont fait un peu d'argent. Alors ils se sont dit « Bon, c'est idiot de quitter maintenant. » Ils ont prolongé un an. Après un an, rebelote, ça marche, on ne va pas quitter tout au milieu. Ils sont restés là-bas 51 ans. 51 ? Oui, ça fait 7-8 ans qu'ils sont revenus ici en Israël, au Hachem. Et toute ma jeunesse, j'entendais « Ton pays, c'est Israël. » « On est israélien, on n'est pas suisse. » Et à l'âge de 19 ans, j'ai eu le bac. Et trois jours après, en Israël, et depuis, au Hachem, je ne quitte pas le pays. Enfin, de temps en temps, mais j'habite ce pays depuis ce moment-là. Très heureux d'y être. Voilà. Dieu m'a protégé énormément. C'est clair que je suis un grand miraculé. Beaucoup de copains à moi sont partis en cacahuète. Et au Hachem, je l'ai eu. Et quel a été le déclic, alors, justement, de la Chouva ? J'imagine qu'étant en Suisse, personne déplacée, pas tout à fait dans mon... On me dit que je suis en Israël. Quand je suis en Israël, je suis un étranger. Quand je suis en Suisse, je suis un étranger. Donc, j'imagine que ça, c'était déjà un terrain fertile pour un questionnement du pourquoi, du comment de la vie. Et ça m'a torturé. Toute ma jeunesse, j'ai torturé par des questions philosophiques. Pourquoi est-ce qu'on existe ? Quel est le sens de la vie ? Est-ce qu'il y a un sens ? Si oui, lequel, etc. Moi, je savais que j'étais juif. Mais bon, je suis vraiment juif de Kippour, pas grand-chose. J'ai commencé à faire des cours de Torah. Et puis, j'ai compris que c'était la vérité. J'ai compris d'abord par l'éternité d'Israël. Comment ça se fait que ce peuple, il tient le coup comme ça depuis 4000 ans. C'est complètement aberrant. Et un truc plus philo, vraiment, je ne sais pas si on en parle, l'altérité. En deux mots, étant donné que la vérité absolue provient de Dieu, elle ne peut pas être logique chez l'être humain. Nous, on est fini, on ne peut pas comprendre une chose absolue. Donc, par définition, chaque chose qui se veut de vérité, quand je vais la lire, elle sera pleine de contradictions. Alors, tout ce que j'ai vu comme système de pensée et religion était tout à fait cohérent. Tout ce que je vois, une religion qui me dit, c'est un Gemara dans Traité Rouvine, page 13, qui dit « Bet-Chamaï, disent A, Bet-Hilel, disent moins A, qui a raison, les deux ont raison. » Alors que c'est complètement impossible. Ça, ça met la puce à l'oreille du point de vue plus philosophique. En tout cas, ce n'était pas un mensonge. Et puis, j'ai commencé à étudier, j'ai vu que c'est la vérité. Et « Baou HaShem », je suis tombé, monté dans le panneau. « Baou HaShem ». Monté dans le panneau. Voilà. Alors, vous avez fait l'armée. Oui. Quel recul vous avez aujourd'hui sur l'armée ? Est-ce que vous regrettez d'avoir fait l'armée ? J'ai été un très grand motivé de l'armée. J'ai voulu beaucoup aider mon peuple. Et je pense que ça n'a pas changé que j'aime aider mon peuple. J'aime beaucoup le peuple d'Israël. Si aujourd'hui, j'avais le choix, j'aurais opté plus pour les yeshivas. Il est clair, c'est une grande mitzvah de faire l'armée. Je fais la guerre aussi. C'est clair, c'est une peur terrible. C'est clair qu'il y a une grande mitzvah d'elle à l'armée. Mais il y a une plus grande mitzvah d'aider son pays par l'étude de Torah. Parce que nous sommes l'exemple unique au monde qui montre que la survivance ne dépend pas de la force physique, en tout cas pour nous, mais de la force spirituelle. Jusqu'à 70 ans, on n'avait pas d'armée. Les plus grandes armées, les plus grandes puissances au monde se sont battues contre nous, ont voulu notre faim. Et tous ont disparu et nous, on est là. Et il est clair que c'est tout à fait anormal. Et par cela, on montre un exemple vraiment aux nations. Comme quoi, ce n'est pas la force physique qui fait que tu survis, mais bien la force spirituelle. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parce que nous, on pense qu'on a quand même une part à faire dans l'armée. Je ne dis pas que ce n'est pas une mitzvah. Il y a une mitzvah. Ceux qui n'ont pas le choix entre les yeshivas et l'armée, qu'ils allaient à l'armée. Donc après, moi, quand j'ai sorti de l'armée, je suis arrivé à la yeshiva. Et mon copain d'étude, mon chavruta, mon compagnon d'étude, lui, il n'avait pas fait de l'armée. Il avait le beau de la yeshiva, il voulait quitter la yeshiva. Il était allé voir le rabel yachiv. C'est le grand de la génération, black de black, quoi. Il lui a dit, mon cher ami, si ce n'est pas les yeshivas, tu vas à l'armée. Il faut protéger l'armée Israël. Ton sang n'est pas plus rouge que celui de ton prochain. Donc il y a une mitzvah de protéger l'armée Israël. Comment est-ce qu'on protège plus ? Par l'armée physique ou par l'armée spirituelle ? Réponse, la Gemara le dit, à plusieurs endroits dans la Gemara, ma code 10, etc. Elle dit par la force spirituelle, l'étude de la Torah. Et pourquoi avoir commencé à filmer vos cours, quelques interventions comme ça ? À l'âge de 26 ans, j'ai commencé à faire des séminaires. Il y avait des séminaires de ce type là, ici en Israël. C'est l'organisme Arachim qui faisait ça. Et moi, je n'ai pas fait chouard par le biais de preuves que la Torah était l'origine divine. C'était plutôt une réflexion philosophique. Et quand j'ai vu qu'il y avait des preuves, c'était génial. Il faut absolument aller dire ça à nos frères, etc. Je suis francophone, donc je me suis mis avec un autre ami, Chaim Seigler, on a commencé comme ça à faire des séminaires. Et puis, ça a duré une bonne vingtaine d'années. Après 20 ans, un jour, Elou Hassan, un autre élève, l'auteur du livre La Paracha, il m'a dit, venez là, on filme un de vos cours. Je donne des cours à la yeshiva. Si tu veux, filme. Je donne un cours qu'on met avec peut-être 10 personnes à écouter le cours, d'accord ? Ce n'est pas toute la yeshiva, il y a un certain groupe à qui je donnais ce cours-là. Il met, on avait un petit site comme ça, pas trop connu, et il a mis une vidéo sur le site, 1000 auditeurs. C'était ébahi. À l'époque, Benjamin Benhamou, alias Benben, qui est donc directeur de Torabox, il était un de nos élèves à la yeshiva, il m'a dit, je vous fais un site. Il m'a fait le site Léhava. On a commencé et ça a éclaté pas au rachet. Pourquoi est-ce que vous êtes tant investi dans le sujet du machiaire ? Pourquoi en parler toujours autant ? Qu'est-ce qui vous motive derrière ce sujet-là ? Je ne comprends pas la question. Il est clair que nous sommes quelques jours, semaines, mois, allées, à tout casser un ou deux ans avant que machiaire vienne. En tout cas, dans l'époque pré-messianique, tous les signes sont là. C'est l'événement le plus grandiose qu'a connu l'humanité, bien plus que la sortie d'Égypte. C'est ce que nous attendons depuis 3500 ans. C'est ce que nous prions tous les jours dans la Média. Je crois qu'il y a 6 ou 7 brachotes qui parlent de la Géoula. Seulement, on va arriver, on aura la chance de le voir. On ne va pas en parler. On ne va pas en parler. C'est une aberration de ne pas en parler. Il faut s'y préparer, il faut faire tchouva, il faut que tout le monde se prépare. Un grand rabbin, le rabbin Moshchapira, c'est un des plus grands kabbalistes ashkenaz qui s'était il y a un an, il y a une vingtaine d'années, il a dit que Moshchap viendra, on lui posera une question. Tous, on lui pose une question. Pourquoi tu ne nous as pas averti que tu arrivais ? Alors, il a dit, ça vient, attends, j'avertis, messieurs, il arrive. Il arrive, et moi, je continue comme ça. On ne peut pas se permettre de rester nonchalant sans rien faire. Donc, il faut absolument se réveiller, nous, réveiller tout le monde pour se purifier, pour se voir Moshchayar. Toute la tosse, c'est un des très attributs de foi de Maïmonie. C'est quelque chose, pas de croire, d'attendre Moshchayar. Il faut l'attendre, il faut voir des signes, il faut sans cesse être en attente que ça y est, il arrive. Alors, justement, si c'est tellement l'événement tant attendu, on va dire. Oui. Pourquoi les gens ne l'attendent pas autant ? Est-ce qu'on ne vous pas compte de… D'abord, il n'y en a qui ne s'intéresse pas, parce qu'ils sont bien dans leur vie. On dit à tout le monde, si on dit à tout le monde, voilà, tu vas voir ça, tout le monde aura ça, ça sera à la paix, ça sera tout ce qu'il y aura après ma chère, qui ne peut pas être intéressé ? Je ne comprends pas. C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Moi, je ne comprends pas. On devrait en parler jour et nuit. Je pense que les gens n'y croient pas tellement. D'autres, ils sont bien comme ça. D'autant plus que quand ma chère vient, c'est quand même un dévalement de Dieu. Et puis, bon, alors, où est ma piscine ? Où sont mes vacances ? Où sont les filles ? Où sont le… Voilà, c'est pas tout le monde est prêt à faire ma chère. Donc, si je peux avoir un micro, il commence à dire tout le monde. Help ! Réveillez-vous ! Il faut le faire. Et concrètement, comment l'attendre ? Faire chouva. Faire chouva et faire faire chouva. Ok, voilà, j'ai fait chouva. Tous les jours, je prie pour ma chère. Très bien, excellent. Quoi faire de plus ? Quoi faire de plus ? À gire sous d'autres ? Moi, personnellement, moi, je suis à fond dans ma chère. C'est-à-dire que c'est un sujet depuis que je suis psychique. Je vais dire, bah, au crachet. Je suis passionné par ce sujet-là. Très bien, très bien. Et, au bout d'un moment, on a fait chouva, on continue à faire chouva parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « On a fait chouva ». Tu travailles avec Thorabox dans la chouva. C'est très bien. Tu amènes ma chère comme ça. Thorabox amène ma chère, c'est clair. Amen, amen. On pourrait faire une petite pub. Et si demain, il arrive, par exemple, « Mezrat Hachem », « Mezrat Hachem », et que vous imaginez tout un scénario imaginant dans votre tête sur ma chère et que ce n'est pas du tout le cas. Il n'est pas à l'imaginer, je ne sais pas. Il y a une chose qui est claire. Ce ne sera exactement pas ce que nous attendons. Quelqu'un, un rabbin, je ne sais plus qui, ma femme le rappelle souvent, elle a dit « Le ma chère que vous attendez ne viendra pas ». Chacun l'imagine. Les châsidim quoi sont un châsid, les datiloumé quoi sont un datiloumé, les saradim quoi sont un saradim, on verra. En tout cas, il y aura quelqu'un qui vient, peu importe. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui avec tous les bouleversements économiques qu'il y a autour de nous, avec Internet, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça va apporter ? Est-ce que c'était prévu déjà par la Torah ? Est-ce que la Torah, elle en parle ? Comment se protéger ? Comment utiliser cette force-là justement pour… La Torah ne parle pas nominément des réseaux sociaux et d'Internet. Tout ça, elle dit qu'il y aura… Ce serait un moment extrêmement difficile. C'est écrit que Dieu va prendre une corde à laquelle tous les Juifs seront attachés. Il va commencer à secouer la corde très fort et il faudra s'attacher très fort. Aujourd'hui, les tentations sont énormes. Un temps pour faire un péché, il fallait le vouloir. Aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de volonté pour ne pas tomber dans un péché très facilement. En fait, un petit bouton aujourd'hui sur Internet, on peut arriver en enfer. Et on voit que les esprits changent. Un temps, on faisait des cours de 40 minutes, c'est fini. Plus personne d'aujourd'hui a une passion pour y connaître. Il faut être rapide. Les gens sont habitués à ne pas réfléchir. Il leur faut du fast-food, des trucs très très rapides, deux minutes, trois minutes comme ça. Et on voit aussi au niveau de la concentration des élèves qui viennent et nous voient à l'échiva, tout ça. Le niveau est extrêmement baissé, d'accord ? C'est plus qu'il y avait un temps. Ça fait partie, j'imagine, de toutes les épreuves que nous avons à vivre avant que Mashiach arrive. Alors, vous êtes un Raph particulier parce que vous vous décrivez comme Haredi et sioniste ? Non, je me l'écris comme Haredi, comme orthodoxe. Il faut comprendre. Dans le mot sioniste, il y a deux choses. Il y a l'étiquette. Et là, je n'ai pas l'étiquette sioniste. L'étiquette sioniste revient sur, par exemple, le mouvement national religieux, qu'on appelle Dattiloumi, d'accord ? Ils appellent les juifs religieux sionistes, etc. Mais il est clair qu'au niveau de la non-étiquette du fond, d'accord, la Torah est sioniste. Les grands autorats, les plus blacks qu'il puisse y avoir, à part Satmar, qui est une petite minorité comme ça et qui, encore jusqu'aujourd'hui, dit qu'il ne faut pas monter en Israël, mais prenez le Rav Kenevski, d'accord ? Il est difficilement plus orthodoxe que lui. C'est Bnei Braque profonde de la profondeur, d'accord ? Il dit à tout le monde, venez tous en Israël immédiatement, sans discuter du tout, du tout, du tout. Rav Stenman, il a un peu plus... Il dit, ça dépend du cas, pas tout le monde peut venir maintenant, etc. Il est un peu plus modéré. La Torah est sioniste, alors, on va dire, ça fait des supersionistes. C'est une erreur de croire que le monde d'Ottawa n'est pas sioniste. Tout simplement, on n'est pas sioniste politiquement, on est sioniste dans le fond. Il y a un grand amour de la terre d'Israël. Il faut comprendre aussi c'est quoi sioniste. On a été chassés de cette terre il y a presque 2000 ans. Si on veut maintenant que les Juifs revenaient dans la terre d'Israël, on doit voir quels étaient les motifs qui ont causé le fait qu'on soit chassés de cette terre, réparer ce motif, et comme ça, on pourra revenir. On a été chassés de cette terre parce qu'on s'est mal comportés. Donc, le meilleur moyen de faire que les Juifs revenaient dans la terre d'Israël, c'est qu'il y a beaucoup de tshuvas. L'expérience a montré sur 20, 30 ans qu'on travaille avec la tshuva, quand quelqu'un fait tshuva en France, il tient 1, 2, 3, 4, 5 ans, il n'en peut plus et il monte en Israël. Alors qu'auparavant, il voulait venir en Israël, mais il n'arrivait pas. Pourquoi ? Parce que du ciel, on dit, mon cher ami, tu n'es pas encore ok, tu n'as pas réparé. Donc, le vrai sionisme, c'est de oeuvrer pour la tshuva. Normalement, quand ils rencontrent tshuva, ils montent en Israël très, très rapidement. Du ciel, on leur met le feu vert. Quel type d'élèves vous avez dans votre tshuva actuellement ? Vous avez pu voir une certaine évolution, non, par rapport aux élèves qu'il y a dans votre tshuva ? Je ne sais pas tellement d'évolution. On a de tout le temps à peu près la même sorte de panorama social. Donc, on a des jeunes gens de 18 à 28, 30 ans des fois, majorité 20, 21, beaucoup de bacheliers qui veulent faire un nom de tshuva avant de rentrer dans la vie active et des vrais balets tshuva, des gens qui étaient. Donc, quand je parle des bacheliers, c'est très souvent des gens qui ont fait l'école juive, mais beaucoup de balets tshuva, des gens qui étaient très, très loin de Torah. Puis, ils ont tout un coup une prise de conscience et ils ont compris que ça passait par la vie de Torah. Donc, ils sont venus goûter un peu, un peu plus, un peu moins. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont jamais goûté à l'école juive qui arrivent directement après le bac chez vous ? Quand quelqu'un veut venir à l'échiva, il y a un grand SRA qui arrive. Ou une bonne situation de laquelle il avait toujours rêvé, de laquelle il avait toujours rêvé, ou bien la fille de rêve. Là, il a eu les deux. Et bon, Rachem, il est quand même venu à l'échiva. Et voilà, il a rêvé il y a quelques semaines. Des gens comme ça ou d'autres, n'importe qui, qui tout à coup a une prise de conscience de l'importance de la Torah. Il fait tshuva. Il était non pratiquant. Il comprend qu'il est impossible de... C'est important ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent tellement loin de la Torah qu'ils voient ça comme un chemin très grand à parcourir et qu'ils se découragent très rapidement. Ils disent, attends, je ne sais même pas. Je ne sais même pas lire hébreu. Je ne sais à peine étudier. Je ne peux pas étudier ça. Qu'est-ce que je veux dire à l'échiva ? Alors, chez nous, on reçoit des gens de tous les niveaux qui ne savent pas lire, qui ne savent rien du tout. On a six niveaux d'études. Dans une semaine normale, il y a trois niveaux. On a six niveaux. Tu as hyper débutant, débutant, un peu débutant, après classe 1, moyenne, plus forte, etc. Il y a vraiment chaussures pour tous pieds. C'est vrai que quand quelqu'un voit le programme à faire, il peut avoir peur. Mais il faut aller lentement. Personne, que je dis toujours, nous ne sommes pas des crêpes. La chaîne me comprendrait, mais on ne peut pas changer du jour au lendemain. Comme ça, la tête est... Je me dis qu'il change du jour au lendemain. D'habitude, ça ne tient pas très longtemps. Moi, qu'il soit jeune et très fort, d'accord ? Mais d'habitude, ça ne tient pas. Il faut aller à son rythme, le plus fort qu'on peut, à son rythme. C'est vrai parce que moi, personnellement, je connais énormément de gens qui ont fait du chouette d'un coup. Mais c'est-à-dire qu'ils sont passés du jour au lendemain à du coq à l'âne, si on peut se permettre. Et très rapidement, ils ont vite lâché parce que la pression était trop forte. Oui, ils n'étaient pas habitués. Donc, il vaut mieux aller, Léat, Léat. Absolument. Pas trop long. Il y en a qui se disent, bon, Léat, Léat, le rabbi, il a dit, alors je prends 30 ans pour tous les 10 ans, je fais encore un petit truc. Non, il faut avancer. Le temps presse, mais pas trop vite. Chacun, il doit... Plus on est jeune, plus c'est facile. Plus on est âgé, plus c'est difficile de changer. Il faut aller à son rythme. Ne pas se sentir que si on est trop oppressé, ça ne va pas. Il faut être à l'aise, il faut être heureux. Tu es en train de rapprocher des lieux, il faut qu'il soit heureux. Pas en pression. Très d'accord. C'était un plaisir. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Avec ma chère. Avec ma chère. Avec ma chère.